Musique de générique Salut les égarés ! Ouais, ça fait longtemps, je sais. Bon, aujourd'hui on va entamer ce qui pourrait devenir une série de vidéos courtes, où l'on va parler de fossiles remarquables. Et aujourd'hui, l'on va commencer par l'un des plus connus, le combat figé entre Protoceratops et Velociraptor. Ce fossile reconnaissable entre mille a été retrouvé en Mongolie, dans le désert de Gobi, lors d'une campagne de fouilles polono-mongoles qui s'est étendue entre 1964 et 1971. Et c'est donc en 1971 que Zofia Kélan-Yavorowska, c'est un peu dur à dire, et son équipe ont retrouvé ces deux animaux en mêlée. Alors je vous préviens tout de suite, retrouver une étude consacrée spécifiquement à ce fossile, ça a été opération impossible pour moi. Je n'ai retrouvé que des mentions dans certains articles proposés par quelques paléontologues comme Barsbold. Parlons un peu de ces deux animaux. Que peut-on dire grosso modo sur Velociraptor et Protoceratops ? Eh bien, ces deux animaux vivaient il y a environ 75-71 millions d'années, soit entre le Campagnien supérieur et le Mastristien, les deux derniers étages du Crétacé supérieur, dans l'actuel désert de Gobi, en Asie centrale. La formation Jadoshita indique que Velociraptor Mongoliensis et Protoceratops Andrusi vivaient dans un environnement aride, fait de dunes de sable et de quelques ruisseaux intermittents. Dans la formation un peu plus jeune de Barun Goyot, Velociraptor Olsmoskae et Protoceratops Hellenikorinus vivaient eux dans un environnement un peu plus humide. Ces formations très proches l'une de l'autre, abritant des faunes similaires, serait la marque soit d'une barrière naturelle entre les deux, soit d'une probable différenciation des espèces due à une temporalité légèrement différente entre les deux formations. Ainsi, dans ces deux formations, on retrouve une espèce de Pinacosaurus dans chacune d'elles, mais aussi de l'Oviraptor ID pour ne citer que. Velociraptor, petit prédateur emplumé d'environ 1m82m de long, est vu désormais par la communauté paléontologique comme un chasseur probablement solitaire la plupart du temps et privilégiant les comportements nocturnes ou crépusculaires, ce qui se remarquerait par la forme des anneaux sclérotiques de ses orbites oculaires. Je dis solitaire car même si certaines indications pourraient montrer des comportements grégaires chez certains drômeus oridés, les fossiles de Velociraptor, eux, ont toujours été retrouvés seuls. Il est supposé que la griffe bien connue en forme de fossile à chaque pied de l'animal ne lui servait pas à éventrer et déchirer les organes de ses victimes, mais à la manière de certains rapaces actuels à se maintenir sur sa proie, de la bloquer et de pouvoir lui assainer des coups mortels, ou bien de pouvoir commencer à s'en repaître alors que celle-ci était encore en vie, projetant ses mâchoires en avant grâce à son coup flexible et assez long. Protocératops est quant à lui un digne représentant des cératopsiens à collerette qui ont vu leur émergence en Asie vers la fin du Jurassique. Il était donc phytophage, quadrupède, mesuré environ 2 mètres de long et possédait un large attribut à l'arrière de son crâne. Un renflement osseux au-dessus de la cavité nasale marque le caractère corne que possèdent les cératopsia plus dérivés tels que Tricératops pour ne citer que lui. Il est vu comme étant un animal dit catéméral, c'est-à-dire qu'il évoluait sporadiquement le jour et la nuit, vacant à ses activités de recherche de nourriture ou de vie sociale telles que la protection des nids. Oui, parce que Protocératops est vu comme un animal plutôt grégaire, on lui attribue des comportements de petits troupeaux ou de groupes familiaux au vu des nids qui ont été retrouvés, construits de manière condensée. Les nids pouvaient contenir une trentaine d'œufs et les petits ne mesuraient pas plus de 30 cm à la naissance. Laissant suggérer que les adultes s'occupaient peut-être de les approvisionner en nourriture en attendant qu'ils ne deviennent plus indépendants. Voici donc sans trop de détails ce qu'ont été ces deux animaux. Maintenant, parlons un peu plus du fossile. Les deux animaux ont été retrouvés dans leur étreinte mortelle dans ce qui serait une ancienne couche de sable. On a retrouvé le carnivore comme enfonçant l'une de ses griffes en fossile dans le cou du Protocératops pendant que ce dernier avait coincé l'un de ses bras dans son bec, lui brisant par la même les os. Le Protocératops étant encore en position semi-érigée au-dessus du vélociraptor qui lui se retrouvait sur le flanc droit. Cela a aidé les scientifiques découvreurs à penser directement à l'idée d'un combat gravé dans la roche. Mais, comme dit plus avant, rares sont les endroits où l'on peut lire un diagnostic du fossile en lui-même. Cela a d'ailleurs été impossible à trouver. Ce qui a laissé suggérer à certains, notamment sur des forums dédiés à la paléontologie et en se servant d'autres éléments, que ce combat n'en était peut-être pas un, et je peux les comprendre. En effet, certains se servent des règles de la taphonomie selon Ephraimov, prétextant que dans un texte de « Dinosaures et mammifères du désert de Gobi », un livre d'EFU du MNHN de Paris, Rinchen Barzbold, qui prend partie pour un combat, explique cependant, page 66, je cite, « Paradoxalement, la taphonomie selon Ephraimov refute substantiellement toute connexion passée entre les animaux trouvés simultanément dans les gisements. Ce qui veut dire que des éléments osso-fossilisés d'animaux différents en connexion n'impliquent en rien un possible combat ou une mort simultanée des individus en question. Nous avons des exemples dans le registre fossile, par exemple, de lézards retrouvés dans la cage thoracique d'Hadrosaure, qui ne signifie pas que l'Hadrosaure s'est nourri du lézard, mais plus certainement qu'après la mort du gros animal, le plus petit a pu trouver une manne de nourriture substantielle dans le cadavre, soit par sa propre chair, soit du fait des insectes qui s'en repaissaient. Nous avons également eu dernièrement la fameuse dent de requin retrouvée fichée dans une vertèbre cervicale d'Opteranodon. Encore une fois, il n'y a aucune preuve solide prouvant que le requin aurait attaqué le ptérosaure de son vivant. Peut-être l'animal mort flottait-il sur l'eau avant que le requin ne le remarque, ou alors tout simplement, est-ce que par la force des courants en vigueur, la dent ne s'est pas retrouvée intercalée entre les vertèbres avant la fossilisation ? Retrouver des dents ou des squelettes de petits dinosaures-théropodes autour d'un gros herbivore n'indique pas non plus que ces animaux chassaient en meute, ni même que ceux-ci aient tué la proie. Mais jusqu'à un moment, ces prédateurs se sont retrouvés à cet endroit, se nourrissant peut-être d'un animal mort, ou que ceux-ci se sont retrouvés piégés dans une marboueuse, au même titre que le dinosaure herbivore, et ils sont donc morts, étouffés, ou d'épuisement, ou de faim. On a tout de même de la coopération inter-espèces qui existe lors de chasse, mais ce n'est pas le plus courant. Alors pourquoi notre protocératops Vélociraptor ne serait pas juste la résultante de squelettes retrouvés entremêlés par un événement après leur mort ? En général, ce genre d'agrégat se produit lors d'événements hydrauliques conséquents et souvent violents, brefs et soudains, comme une crue soudaine par exemple. Ceci dit, l'environnement dans lequel ils vivaient ne s'y plaît pas vraiment. Pourquoi pas une tempête de sable ? Oui, cela pourrait être une option. Les vents forts auraient pu faire se rejoindre les corps, mais alors pourquoi une telle position d'esquelette entre eux ? À part un hasard impressionnant, il est compliqué de s'imaginer autrement que par un combat la façon dont ces animaux se sont retrouvés en interaction. Car même si c'est compliqué de l'attester par des preuves dignes de ce nom, il a été fait mention de traces de coups sur les eaux des assaillants, donnant un crédit supplémentaire à la thèse du combat. Combat qui aurait été interrompu abruptement par un événement inattendu. Alors, voyons comment imaginer cette scène. Alors que l'obscurité règne encore sur les terres arides de la région, notre jeune Velociraptor est à la recherche d'une proie potentielle. Son ventre crée famine. Il est encore peu expérimenté et la plupart de ses proies ont encore trop souvent tendance à s'y sortir. Un Protociraptor qui monte loin de là s'occupe à couper et ingérer les quelques plantes coriaces qu'il croise. Attiré par les bouillies d'odeur de la pêlrette, le Velociraptor, assailli par la faim, ne perd pas un instant et se met en route de son futur repas. Arrivant près de sa proie, l'animal se tapisse, évoluant à parfaitrer afin de ne pas être repéré. Protociraptops, dont la vision n'est pas aussi excellente que celle du prédateur, sent tout de même une odeur qui ne laisse rien présager de l'homme. Quettant une réaction probable de sa proie, le Raptor la prend en chasse et court vers elle, lui pondant sans lui laisser tendre et régir. Alors, le Velociraptor plante ce griffe dans le dos du Ceratopsien pour se maintenir et qu'il puisse se préparer à l'assaillir de coups mortels. Mais, le Brilator est de part trop inexpérimenté et pour Protociraptops, ce n'est pas le premier carnivore qu'il croise. Aussi, il décide de se rebuffer et c'est dans ce rodéo antédiluvien que le Velociraptor mal assuré finit par tomber à la renverse. L'autre, en profitant pour lui choper un bras de son bec corné et lui brisant les os aussi secs. Velociraptor étranglé de douleur plante par instinct sa griffe dans la jubileur du Ceratopsien qui, se vidant de son sang, ne relâche pas son étreinte pour autant, subissant les coups de doigts griffus du carnivore. C'est alors que par un événement des plus hasardeux, une dune de sable qui surplombait la Seine s'effondre sur les deux dinosaures qui, pendant leur combat, se retrouvent pris au dépourvu. une quantité de sable impressionnante leur tombant dessus, les bloquant dans leurs gestes et sans doute trop affaiblis, leur interdisant tout échappatoire possible. Les animaux meurent ensemble comme ils ont été dans leur dernier acte de vie. Voilà les égarés. J'espère que la vidéo vous a plu. Moi, j'ai mon micro qui vient de décéder. En attendant, je retourne au travail et je vous laisse mettre un pouce bleu, commenter la vidéo, la partager. Je vous dis à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501